Je vous emmène dans un lieu de zénitude, un lieu de plénitude. Nancy, cette année, à l'occasion des Jardins Éphémères, a décidé de faire un pont entre l'Europe et le Japon et amener la culture, la zénitude, la plénitude japonaise au cœur de la ville de Nancy. Cette 15e édition des Jardins Éphémères est l'occasion de célébrer les 45 ans de jumelage avec la ville de Kanazawa. La culture japonaise, ses jardins et ses habits traditionnels passionnent plus d'un lorrain. J'ai rencontré Irvine, de l'association Vert Coquelicot. Il y a énormément de points qui sont très intéressants. Ça va de leur philosophie de vie, des philosophies qui sont très zénes, très portées sur le respect. C'est des choses qui me plaisent particulièrement dans la culture nipote. On peut s'y balader seul, en couple ou en famille. Les recoins des Jardins Éphémères ne vous laisseront pas à l'abri d'une bonne surprise. Un jinkgo biloba, tout droit rescapé d'Hiroshima. Une bibliothèque végétale. Et peut-être au-dessus de votre tête, une lanterne perchée. Et vous, qu'est-ce qui vous surprend ? C'est le côté absolument zen du jardin. Le côté convivial aussi. J'ai vu des étudiants qui étaient en train de réviser leurs cours à une table au milieu du jardin. C'est vrai que c'est très agréable. Il y a toutes les populations. En plus, il fait beau, donc ça améliore vraiment la chose. Moi, de mon côté, je trouve que c'est un jardin qui est extrêmement vivant. On se rend compte que le soleil, la lumière, l'ambiance évoluent au fil de la journée. Et on se dit qu'on pourrait s'y promener toute la journée et s'y trouver très reposé. Japonica. Cette merveille de sérénité est le fruit d'un travail collectif. Tout d'abord, celui de Pierre Didier-Jean, responsable des parcs et jardins de la ville de Nancy. Mais aussi celui de toute son équipe. Architectes, artisans, jardiniers. Ils ont le sens du travail bien fait. Un des piliers de la culture traditionnelle japonaise. La visite du Japon à Stanisla s'appelle Japonica et dure jusqu'au 11 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada